Aujourd'hui on a recommencé une nouvelle saison de tournage et on commence par la 307. Bienvenue dans le garage de ma clé de 12, ça c'est du jazz. Alors aujourd'hui on a recommencé une nouvelle saison de tournage et on commence par la 307. Sacrée bagnole. Alors la 307 en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est ? Elle est sortie en 2001, elle remplaçait la 306 qui était elle aussi une sacrée bagnole. Elle a été produite de 2001 à 2008 en France, aussi en Argentine et en Chine jusqu'en 2014. A peu près 3,8 millions d'exemplaires, ce qui était pas mal pour Peugeot. La 207 a fait mieux je crois à peu près à 4 millions et demi mais c'était une plus petite voiture donc un peu plus vendue. 5 carrosseries, non pas une, non pas deux, non pas trois mais 5. Il y a eu la 3 portes, la 5 portes la plus vendue, le coupé cabriolet qui était pas dégueu quand même. Et petite anecdote de variante. Une break et une SW mais je reviendrai là-dessus plus tard. Il y avait 9 motorisations, 5 essence et 4 diesel de 70 à 180 chevaux. Et je vais dire un truc 180 bouin là-dessus, ça marchait un peu. Elle a été voiture de l'année en 2002, ce qui est quand même un beau titre, voiture européenne de l'année. Parce que bon les Ericains, la 307, ils connaissent pas trop. Et puis je crois que c'est pas mal parce que la dernière qui avait gagné le titre de voiture de l'année, c'était la 405. Donc autant dire que ça remontait un petit peu. Quelques petits trucs annexes à connaître sur la 307. Donc dessinée par l'équipe de Gérard Welter, une des premières je crois vu qu'il arrivait à la tête du design Peugeot en 98. C'est la dernière Peugeot de série à être sortie avec la fameuse calandre à barrette qu'on a vu beaucoup dans les années 80 avec justement 405, 605. Bon là aujourd'hui, on a le modèle restylé. Donc il n'y a pas de calandre à barrette. On peut voir en fait, ils ont essayé d'adapter avec plus ou moins de succès quand même la grande bouche qui a été caractéristique des Peugeot des années 2000. Donc c'est avec deux jolis petits boulins de chaque côté. Et puis le signe Peugeot, bien en majesté, bien grand. Petite histoire justement sur la SW. A l'époque, il y avait Citroën et Peugeot. Citroën, eux, ils ont eu des monospaces. Peugeot, ils avaient les breaks. Sauf que bon, le marché des monospaces à l'époque était quand même très fleurissant. Donc Peugeot, ils se sont redis, peut-être pas quand même faire un simple break. Donc du coup, ils sont arrivés avec le concept qui n'était pas dégueu en soi, d'un break un petit peu surélevé avec un toit panoramique génial. Et une modularité proche du monospace. Donc sept sièges indépendants qui étaient tous, pas sur roulette là, mais sur rail. Et ce fameux toit panoramique qui était caractéristique des SW Peugeot. La 307 CC a été une des premières à avoir des feux arrière à LED, ce qui était plutôt joli. En plus, il y avait un petit effet un peu moucheté. Et cette 307 CC a servi de base pour la version WRC, qui a pas mal marché. Je crois qu'on n'a jamais été champion, mais elle a arraché comme un peu d'habitude. Donc voilà, la 307, première d'une série de 10 voitures. Je vous dis à très bientôt, voire même à demain. On verra pour la prochaine voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada